Musique Bonjour et bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale, toutes les nouveautés escalades passées à la moulinette. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre exceptionnel au pied des aiguilles de baven pour vous parler du monkey. Alors rassurez-vous, le monkey, on ne s'est pas reconverti dans le reportage animalier, c'est juste un nouveau sac à cornes qui est produit par la marque Y et Y Verticale. Et sa particularité, en fait, c'est qu'il va se porter sous le sac à dos. Musique Donc là, j'ai le monkey et puis j'ai mon petit sac. Donc je vais installer mon sac à cordes sous mon petit sac d'escalade. Donc c'est simple, on a deux mousquetons qui sont avec trois crans de sangles possibles. Voilà, donc moi j'aime bien le mettre assez court. Je vais poser mon sac par-dessus. Je vais accrocher les sangles sur les bretelles. Voilà, c'est super simple. Je le fais des deux côtés. Voilà. Et puis ensuite, je vais juste utiliser la sangle de devant pour éviter que le sac ne balance pendant que je vais porter. Je le mets sur moi. Je fixe ça. Voilà. Et je suis prêt à aller grimper. Musique 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 Bon ben voilà, on est à la falaise. Et puis on va déballer la corde. Alors rien de plus simple. On a deux clips ici. On voit que la image ici, elle est enroulée dans le sac. Voilà. On a une petite boucle. Bon, je ne sais pas trop si elle a vraiment son utilité, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, on a un autre sac qui se déplie complètement. Ce qui est bien, c'est qu'on a la petite sangle verte sur laquelle on attache le bout de la corde qu'on va utiliser tout de suite pour grimper. Et puis, la sangle rouge où on attache le bout de la corde pour être sûr de ne pas avoir d'accident. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à aller grimper. Je vais les mettre la corde au pied de la voie. Donc, c'est bien simple. On prend les quatre angles, comme ça. Ici, on peut reprendre la pointe du sac. Voilà. Et puis, je vais poser la corde au pied de la voie. Alors, le Monkey, c'est un sac à cordes qui est produit par la petite marque qui monte Y et Y. C'est une boîte qui est basée à Grenoble. Et sa caractéristique, c'est de sortir toujours des produits innovants. Donc, on la connaît bien pour les lunettes prismatiques, évidemment. Les lunettes d'assurage, ça, c'est super classique. Mais puis, après, ils ont sorti aussi toutes sortes de petits produits bien sympas, en fait, comme des chaussettes pour grimper. Chaussettes Y et Y. Et puis, un sac à magnésie très innovant, avec une technologie avec des aimants qui permet de se refermer quand on prend de la magnésie. Ça fait bien plaisir de tester ce sac à cordes aujourd'hui. On a un sac à cordes de falaise qui est super robuste, en fait, avec une toile qui est bien renforcée. Ça, c'est top. Des petites boucles, là, qui sont super pratiques, en fait, quand on veut compresser la corde et puis serrer. Ça, c'est des boucles qui vont servir à rattacher la bandoulière parce qu'on va voir qu'il y a une deuxième option de portage qui est super pratique. Et puis, le petit plus produit, un peu, là, moi, j'ai trouvé bien sympa, c'est cette petite poche qui ferme avec une fermeture éclair où on peut mettre ses clés. Et puis, on a, à l'opposé, on a une poche filée, là, toute bête, mais où on va pouvoir glisser plein de petits bidules de poignets qui sont bien pratiques pour le porter. Ici, ce qui est bien, aussi, c'est la poche qui va venir accueillir. En fait, ça, c'est la sangle qui sert pour porter le sac sur le dos. Mais une fois qu'on a la falaise, on est bien content de pouvoir la ranger, qu'elle ne traîne pas par terre. Donc, on le referme avec un velcro, là. C'est bien foutu, aussi. C'est bien fini comme produit. Et puis, en termes de look, moi, j'ai trouvé que c'était super chouette, là, en noir, comme ça, avec le... avec le logo Y et Y vertical qui ressort super bien, dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà, fin de partie. Il ne reste plus qu'à plier la corde. Donc, vous voyez, la grande bâche, on la plie comme ça, on l'a vu tout à l'heure, en mettant les deux diagonales. On peut utiliser ce crochet-là, à vrai dire, en fait, on ne s'en est pas trop servi. Et puis, il n'y a plus qu'à rouler la corde dedans. C'est super simple. Et elle vient se tanker facilement dans son sac. Et alors, maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est une autre manière de porter qui convient mieux, sans doute, aux petits ou si on a un grand sac pour éviter que la corde soit trop bas sous le sac. Donc, il suffit de décrocher la ventrale. Voilà. Je ferme le sac. Et puis, donc, si on veut, on va clipser sur les parties qui sont prévues. Donc, là, on peut riler la longueur. Voilà. Juste ce qu'on a repéré, c'est que là, il y a un peu de sangle en trop. Et puis, on ne peut pas riler la longueur. Donc, cette partie-là, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà. On vient clipper là. Et puis, après, il y a juste à mettre le sac. Il y en a une sangle qui est quand même assez large et qui rend le portage confortable. Nous voilà de retour après une bonne journée en falaise. Donc, si on récapitule sur ce monquet de YY vertical, ce qu'on a vraiment bien aimé, c'est l'originalité du concept. Le fait qu'on peut le porter à la fois sous le sac à dos et en bandoulière, comme je l'ai là. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain flash test de la Fabrique Verticale. Ciao.